Le jardin du cheminot, aujourd'hui, c'est une association qui, évidemment, gère 228 parcelles sur 6 hectares. C'est le plus grand jardin du cheminot de France. Son histoire vient de l'après-guerre, où il y avait besoin d'avoir des cheminots qui aient un moyen de subsistance et qui occupent des terrains à proximité des installations ferroviaires. Aujourd'hui, c'est toujours ça, mais avec une notion supplémentaire, c'est qu'on se préoccupe des questions d'environnement et qu'on essaie d'éduquer, de former des jardiniers à des méthodes alternatives parce qu'on a trop conscience que notre incidence de jardiniers amateurs sur l'environnement n'est pas neutre. On a donc initié un tas de projets dans cette direction et on s'est ouvert avec d'autres associations, au jardinage, bien sûr, mais aussi à cultiver ce qu'on appelle le lien social. C'est sûrement ce qu'on cultive le plus dans notre jardin familial. Le lien social entre les jardiniers, qui se voient souvent, tous les jours, pratiquement, pour certains, et le lien social avec d'autres associations qui travaillent dans les domaines de l'insertion, notamment, ce qui nous permet à notre association d'être reconnus comme des interlocuteurs qui, à partir du jardinage, travaillent sur tout un tas de questions de société, de l'environnement, au lien social, en passant par les questions économiques, puisque un jardin, c'est aussi une possibilité de se nourrir sainement et à peu de frais. Les principales difficultés résident dans le fait que certains ne comprennent pas qu'ils se préoccupent d'autres choses que du jardinage. Mais, somme toute, ce qui est important pour nous, c'est de faire comprendre qu'à partir du jardinage familial, ce lieu collectif, on peut déboucher sur tout un tas de questions qui préoccupent la société, comme manger sainement, il y a les questions de malbouffe qui taraudent la société, bien, nous, on peut y apporter en partie une réponse. Donc, les difficultés, c'est de faire comprendre aux générations anciennes et qu'elles peuvent coexister avec les générations nouvelles qui se préoccupent des questions sociétales, somme toute. Alors, les projets qu'on a résident dans la prise en charge des questions d'eau. On est dans une région du Sud où les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et les chamboulements climatiques n'y sont pas étrangers. On a donc un grand projet pour modifier complètement notre système d'irrigation et révolutionner le système gravitaire en un système goutte-à-goutte avec, pourquoi pas, des conduites sous pression pour économiser cette ressource naturelle qui est l'eau, qui n'est pas inépuisable. Et la difficulté essentielle, c'est de faire comprendre ça.